... Halte aux violences contre les réfugiés palestiniens du camp de Yarmouk en Syrie. Quelques dizaines de Gazaouis se sont rassemblés ce lundi devant le QG de l'ONU dans le territoire palestinien en signe de solidarité avec ces victimes d'une guerre qui n'est pas la leur, comme l'a dit le président Mahmoud Abbas depuis Ramallah. Depuis mercredi dernier, les combattants du groupe Etat islamique ont mis la main sur une grande partie du camp de Yarmouk située à 7 kilomètres seulement du centre de Damas. Les djihadistes n'ont jamais été aussi près de la capitale. Devant l'assaut de Daesh sur le camp, quelques 2000 réfugiés palestiniens ont été évacués. Ils sont désormais abrités dans une autre localité, non loin, sous le contrôle de l'armée syrienne. Dans cette bataille, les combattants de l'Etat islamique se sont alliés aux djihadistes du front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. L'ONU, quant à elle, avoue son impuissance face à ce drame humanitaire par la voix de ce porte-parole de l'agence en charge des réfugiés palestiniens. Nous n'avons pas pu faire parvenir de la nourriture ou quelque convoi que ce soit dans le camp depuis que les combats ont repris. Et bien sûr, cela veut dire qu'il n'y a ni nourriture, ni eau et très peu de médicaments. La situation dans le camp est plus qu'inhumaine. Les combats qui durent depuis mercredi ont causé la mort d'une trentaine de personnes et fait de très nombreux dégâts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !